Le semi-direct sur couverture végétale Il y a une notion supplémentaire C'est qu'il faut que le sol reste toujours couvert Donc on a une couverture végétale Et cette couverture végétale suppose De ne pas faire seulement des cultures Ça suppose aussi d'avoir des couverts végétaux d'interculture Que ce soit des couverts annuels C'est à dire qu'ils vont mourir tous les ans Ou des couvertures vives, des couvertures vivaces C'est à dire qu'on va pérenniser dans toutes les cultures dans la rotation Donc si on résume le semi-direct sur couverture végétale On ne travaille jamais le sol Et on fait en sorte qu'il soit toujours couvert Ces techniques là s'inspirent en fait du fonctionnement de la forêt Dans une forêt on ne met pas d'engrais On ne met pas de produits contre les insectes Contre les maladies etc Et la forêt se porte très bien sans notre intervention Et pourquoi la forêt se comporte bien ? C'est parce qu'elle a su développer En particulier au niveau du sol, de ses racines et tout ça Un ensemble d'organismes On appelle ça des micro-organismes Ça peut être aussi des macro-organismes Comme les vers de terre, des choses comme ça Parlons de vie biologique disons Et ces micro-organismes vont permettre de nourrir la forêt Que ce soit au niveau de l'azote qui vont capter au niveau de l'air Que ce soit au niveau du phosphore qu'on va aller chercher Grâce à des champignons qui vont alimenter les arbres etc Donc cette forêt a trouvé un équilibre Et en particulier au niveau de sa vie biologique Ce qu'on va essayer de faire Dans les techniques de semi-direct sur couverture végétale C'est retrouver ce fonctionnement de l'écosystème forestier Donc le fait de ne pas travailler le sol De couvrir De faire beaucoup de biomasse C'est à dire on va faire des cultures Et aussi des couverts végétaux Donc on va avoir beaucoup de biomasse sur le sol Va permettre de multiplier dans le sol Un tas de bactéries De champignons Et de vers de terre et autres Qui vont permettre d'enrichir énormément le sol Par rapport à un sol qui est travaillé Où là on tue à peu près 80% De ces micro-organismes Et même les vers de terre etc Ne peuvent pas résister à un travail du sol Donc c'est en faisant travailler la nature pour nous Qu'on va réussir à diminuer en particulier les intrants Si vous voulez nos grands-parents connaissaient ça A une époque quand il n'y avait pas d'engrais Qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait 2-3 ans de luzerne par exemple Une légumineuse Et on faisait du blé derrière Parce que la légumineuse permettait d'alimenter On azote le blé Et aussi avait des fonctions sur la microflore On ne le savait peut-être pas à l'époque Mais qui permettait que le blé pousse bien Même sans engrais Ce qu'on va essayer de faire aussi Dans ces techniques là c'est ça C'est à dire essayer Par le système de culture Sans travailler le sol et tout ça De refaire travailler la vie biologique pour nous Alors quand vous faites travailler la vie biologique pour nous Vous pouvez diminuer les engrais Vous pouvez diminuer les pesticides Qui permettent de contrôler les maladies des insectes Parce que vous avez ce qu'on appelle des auxiliaires dans le sol Qui vont les contrôler à votre place Donc ça permet de diminuer fortement L'utilisation des intrants Si vous utilisez moins d'intrants Vous connaissez les conséquences sur l'environnement Il y a moins de pollution etc. Autre chose Ça on l'a montré peut-être dans d'autres pays que chez nous Quand vous travaillez dans ces techniques là Vous faites une agriculture qui est propre Elle est propre parce que vous ne polluez pas Les nappes Il n'y a pas de départ De nitrates De mauvaises molécules Des pesticides et tout ça dans les nappes Vous gardez les sols profs parce que vous avez une vie biologique Qui décompose les molécules pesticides Et qui vont permettre de nettoyer les sols Et on a mesuré aussi On a montré que On ne trouverait pas dans les grains Dans ce qu'on mange Une pollution par les pesticides aussi Donc c'est une agriculture Qui permet de travailler à faible niveau d'intrants Et de travailler pratiquement A une agriculture qu'on pourrait qualifier de biologique Ou à peu près Même si on utilise quelques pesticides Le résultat C'est qu'on ne fait pas de pollution Ni de nappes Ni des sols Ni des grains Elle permet aussi de dégager des rendements Qui sont équivalents Voire supérieurs à l'agriculture conventionnelle Donc on est dans une agriculture quand même Qui est une révolution verte Pour les générations qui viennent Si elles se développent Au Brésil on a 40 millions de semi-directs Sur couverture végétale Donc en France On est très en retard par rapport à ces pays là Ça commence à démarrer Mais on connait les avantages de ces techniques là Dans d'autres pays Et qui ont fait faire des avancées énormes Que ce soit au niveau de l'économie de l'exploitation Et aussi au niveau de l'environnement Sous les tropiques Le semi-direct a commencé Dans les années 70 1970 Donc il y a un recul sous les tropiques Qui est très important En France Ce qu'il a fallu faire Et là Il n'y a pas beaucoup d'organismes Qui ont travaillé là dessus Mais il a fallu mettre au point ces techniques là C'était méconnu en France Et en fait Ce qu'on met au point ces techniques là Il faut le savoir C'est quand même les agriculteurs Donc ils ont mis ces techniques là Au point sur leur denier C'est à dire qu'il a fallu créer Ces systèmes de culture Ramener les bonnes plantes Je peux vous dire que nous On a ramené beaucoup de plantes Des tropiques Pour alimenter le semi-direct en France Puisque le subtropical Comme le tropical d'altitude Est très proche du tempéré Au niveau des écologies Donc Eh bien On a ramené les plantes Qu'on connaissait dans ces écologies là Et on les a mis dans les systèmes De semi-direct en France Mais On n'avait aucune référence Donc Il a fallu construire ça Ça c'est long Par contre Aujourd'hui On peut considérer Qu'on a un référentiel Qui est quand même assez important Sur toutes ces techniques là Qui fait qu'on peut commencer Comme c'est ce que je fais Par des formations A essayer de De faire boule de neige Et de diffuser ces techniques Parce qu'on a la matière Pour pouvoir diffuser Sans risque Voilà Et je vois des secteurs Qui bougent Ça bouge J'ai des paysans Qui font du semi-direct Sur toutes leurs exploitations Depuis 2, 3, 4 ans Et Qui sont très très satisfaits D'être passés à ces techniques là Si on commence à avoir des contraintes Et ça commence à être le cas On a quand même une diminution Des subventions Et des subsides de l'Union Européenne On a une contrainte climatique De plus en plus importante L'aléa climatique Le réchauffement climatique C'est pas un rêve C'est pas un On fabule pas C'est une réalité On va avoir de plus en plus Des aléas climatiques Et la fréquence de ces aléas Va augmenter énormément Toutes les techniques Qui vont permettre De limiter l'impact De ces aléas climatiques Vont être de plus en plus important Pour l'agriculture Même française Voilà Donc Face à l'adversité Si demain Les économies Des exploitations Commencent à se casser la figure Si l'aléa climatique Complique encore un peu plus Les choses Les gens vont sentir L'obligation De changer leur technique Et Ces techniques là C'est quand même Au niveau économique Très intéressant Moi je peux vous dire Que dans mon exploitation Je suis à peu près À la moitié Des charges opérationnelles Des paysans Qui sont autour de chez moi Voilà Pour des rendements équivalents Voire supérieurs Bon Je pense que Maintenant que ces techniques là Passons au point Que le référentiel a été éprouvé S'il y a un système De vulgarisation Qui se fait bien C'est pour ça que moi Je fais des visites De fermes chez moi Et tout ça Pour expliquer comment on fait Etc Mais ça pourrait se faire A une plus grande échelle Et bien Je pense qu'aujourd'hui On est dans une phase Où Les paysans Ont peut-être envie D'évoluer Ont peut-être plus conscience Aussi Qu'on est en train de faire Une agriculture très polluante Et qu'il faudrait peut-être Un jour Penser aux générations futures De laisser un capital sol Dans toute sa potentialité Il va falloir toucher des jeunes Et il va falloir que ces jeunes Et bien Un peu partout En France Il y ait des exploitations Qui tournent bien Avec ces techniques là Qu'on les fasse visiter Et que ça fasse boule de neige Parce que Quand on voit des paysans Qui maîtrisent Et bien on se dit Pourquoi pas le faire chez nous Sous-titrage Société Radio-Canada